... ... Excellences, Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture, François Moëlle-Lénie, Monsieur le Secrétaire exécutif du service d'Ora, François Lina Brigoy, Madame la représentante du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Monsieur le directeur général du programme PAIG, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des ambassades, autorités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les participants et experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de primabord de m'acquitter d'un agréable devoir en remerciant Monsieur le Secrétaire exécutif du Serre d'Otola pour les propos aimables prononcés à mon endroit et pour avoir bien voulu associer de manière solennelle le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural à cette prestigieuse cérémonie d'ouverture de l'atelier international de lancement officiel du dernier né des programmes du Serre d'Otola à savoir Alimentation patrimoniale des arts retenu par d'autres contraintes via son agenda Monsieur le Ministre l'Agriculture le Mande Rural Monsieur Yéva ici que j'ai l'honneur de le présenter à cette cérémonie m'a chargé de vous transmettre à vous-même et à tous les élus m'inviter ici présents l'expression de sa sympathie de sa solidarité je voudrais me féliciter particulièrement de l'honneur que nous fait Monsieur le Ministre des Arts et de l'Agriculture d'être présents ici parmi nous ne dit donc pas que l'alimentation à travers la cuisine est un art à mon tour je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos autres venus des étrangers pour réhausser par leur présence effective cette importante cérémonie au moment où le cerveau s'apprête à fêter ses 40 ans permettez-moi encore Monsieur le Secrétaire Exécutif de vous présenter des vies de félicitations pour l'œuvre grandioses que vous accomplissez en faveur de la renaissance culturelle de l'Afrique à la tête de cette nôtre d'institution en effet Monsieur le Conant nous a habitués à des assises internationales de très haut niveau scientifique dont les plus ostentissantes restent dans la mémoire le sommet des institutions culturelles de l'Afrique et de la diaspora circadien les journées de communication du Cercle d'Otola JDC en 2013 avec leurs valables scientifiques la conférence internationale du Cercle d'Otola de 2015 sur l'Afrique à la quête d'un développement culturellement soutenable place et rôle des traditions africaines dans les dynamiques contemporaines d'émergence de l'Afrique Your Excellencies Ladies and Gentlemen The International Workshop we launch today will serve as a medium for the exchange of experience and knowledge between experts on the diversity of food models in Africa as well as their technical nutritional and safety challenges The workshop will permit the recouping of all initiatives and highlights the role of women in the food chain in order to best define public conscience on the subject matter Women play a vital role in agriculture as you all know They are custodians of the agricultural diversity and traditional know-how Despite all this access to resources remain very difficult for women whereas access is the only way to permit them to preserve the food patrimony of the planet The recognition of historical role of women in the food chain is indispensable for food sovereignty Excellences Mesdames and Messieurs C'est donc le lieu pour moi de relever l'originalité et l'intérêt du programme Alimentation patrimoniale des Africains à l'Ivo A mes yeux Ce programme participe de l'ambition progen visant à remplacer les traditions africaines dans toutes leurs composantes au centre des programmes émergents des peuples africains C'est là un objectif évident et un enjeu en cette ère de la mondialisation et de la globalisation des échanges Le programme Alipa voudrait et il devra s'inscrire dans la perspective d'une ouverture accrue de l'offre alimentaire patrimoniale africaine tant sur le marché intérieur d'Afrique que sur les marchés internationaux en conformité avec l'exigence de l'industrialisation de l'Afrique par ces traditions Toutefois nous ne saurons minimiser les risques liés à une telle orientation de l'alimentation notamment l'on ne préclare pas de vue que la transformation du tissu alimentaire des peuples pourrait si l'on y prend garde et induit des effets pervers à l'exemple d'une déperdition des usages en tenant une dépersonnalisation des habitudes alimentaires et de nos enseignes d'où la nécessité d'une régulièrement d'une régulation d'une régulation des processus de modernisation afin que ceux-ci soient encadrés et orientés dans le sens de la recherche du bien-être et de la santé durable car bien vivre c'est bien manger et bien manger c'est manger ce que la nature a si généreusement mis à notre disposition tout en respectant les données écologiques ne dit-on pas ne dit-on pas aussi que l'alimentation c'est le premier médicament Excellences Mesdames et Messieurs Excellences Ladies and gentlemen dear participants the Head of State His Excellency President Borbiya through his political vision directed by the Ministry of Agriculture and Rural Development accords particular interest to national civilisation as we all know Based on the use of natural resources, which since time immemorial has faveled the constitution of a full culture that is rich, dense and varied. A dignified cultural heritage that is representative of Africa's culture, which is Cameroon. So, as you all know, the Cameroon is the miniature Africa. You will have the time to see it. We have several agricultural zones, which are typical of the Africa. Also, we are part of the Great Bassin of Congo, which is the second part of the world, after the Amazonian and Brazil. And at the north north of our country, we have the South Saïdien. Between the two, we have a variety of ecosystems agro-ecological systems. So, everything can be used. Because we are talking about food based on our cultures. We have also, First of all, we are not yet here, but we have at least 200 ENI in our countries. So, each ENI, or two ENI, has a way to feed. Tout ça, c'est une richesse incommensurable. Quand on a vu les ennemis à toute cette diversité agroécologique, vous pouvez être sûr que nous avons beaucoup de pain, beaucoup d'alimentation et process qu'on peut partager. Alors, je voudrais vous éviter avant de l'entendre, n'hésitez pas à aborder un bongo, 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 etc. Tous les bongo, un 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 bongo. Je vous ai dit que nous avons beaucoup de plans qui illustrent l'ordre du diversité agroécologique et culturelle. N'oubliez pas les fruits, à l'heure actuelle nous mangeons beaucoup de mangue, c'est la saison des mangue. N'hésitez pas à goûter la mangue verte qui est typique, on parlait des indicateurs géographiques. Cette mangue est originaire du Cameroun. Vous ne la trouvez pas ailleurs, peut-être un peu à côté des pays qui sont à côté. La maman devrait quand on l'appelle la belle Camerounaise. N'hésitez pas à goûter à cette belle Camerounaise. N'oubliez pas également les boissons. Vous allez quelque part, dans les petits coins, vous connaissez leur boire le bon huile huile. Il est très riche, très bien. N'hésitez pas à goûter ça. Et en Afrique, pour seulement parler tantôt des indicateurs géographiques, nous avons la chance d'appuyer dans notre pays, l'OAPI, le ministère de l'Agriculture, par des décisions du Premier ministre du gouvernement, préside ce comité des indicateurs, des éducateurs, des éducations géographiques dans notre pays. Et nous venons, entre autres, d'approuver l'article comme indicateurs géographiques. Nous avons parlé de l'article. Après le boivre de Peintia et le royaume blanc de Roubou, les oignons de Gouroubou, nous sommes en train d'aller dans ce sens, justement. Et avec ces indicateurs, l'indication géographique, nous voire que le plan de Peintia est passé de 2 000 francs de kilos pour aller dans le centre pour ça tout à l'heure. Aujourd'hui, il se vend à 25, 30 000 francs de kilos. Nous avons le Saka Saka au Congo. Ça, c'est un peu très, très plaisir. On mange avec du poisson. Et bien d'autres, que je ne connais pas, vous connaissez ça mieux. C'est pour aller dans le sein du professeur pour dire que, pour lier la sécurité et la souveraineté alimentaire à la croissance et à l'émergence de l'eau. Oui, nous pouvons. Yes, you can. Nous pouvons. Nous pouvons le faire et gagner beaucoup d'argent et devenir émergente. Je demanderai donc, pour finir, à nos illustres participants à cet atelier international, de mettre tout ce qu'ils savent pour pouvoir échanger. Et au cours des activités qui vont démarrer cet après-midi, essayer de répertorier toutes les richesses alimentaires, interroger les politiques publiques et privées de conservation et de valorisation des produits du déloir. Je veux me permettre une petite parenthèse à ces niveaux pour solliciter tous nos maîtres cuisiniers, pour essayer de codifier les maîtres. Parce que ça, ça nous manque. On goûte, mais on ne sait pas qu'ils y codifient. Ça, c'est très important. Pour ériger nos maîtres au standard international. Je voulais également demander à nos maîtres, à nos professeurs des écoles professionnelles de cuisine et autres, au lieu de toujours, parce que nous, on a appris à faire ça un peu. On faisait des matières comme ça aussi. Comment faire un gâteau à la menthe, etc. Comment savoir apprendre à nos jeunes filles, parce que ce sont les futures mamans de demain. Comment bien cuisiner à partir de nos forêts, de nos écosystèmes. Comment savoir faire des mets calorifiques qui peuvent contribuer à une bonne santé des enfants et être bien cotés au niveau international. Je voulais donc demander également à nos familles, au lieu de toujours donner le petit déjeuner avec du lait, des croissants, je ne sais pas moi, à nos enfants. C'est pas mauvais. Mais de temps en temps, à l'aider également, avec le bruit baigné alco. Ça, c'est un... Le bruit baigné alco. Je me suis retrouvée au Sénégal en 1998. J'ai rencontré un ingénieur Camerounais. Alors, il avait des sortes de banques. Quand vous arrivez là-bas, vous croyez que c'est le genre, on va regarder un match de télé. Non. C'est les gens qui attendaient la bruit baigné alco de ce jeune homme. Il importait du haricot du Cameroun. Et l'histoire a compris que ça paille dans la nuit, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache comment. Les gens étaient assis sur les planches comme ça, là. Vraiment, les gens, ça a dit que c'était comme un petit marché. Il est devenu millionnaire à cause de ça. Parce qu'il cachait son... On sait comment je trouvais ça ici. Là-bas au Sénégal, c'était une mémoire. Un jeune Cameroun était allé avant faire l'école, mais il n'y en a pas. Bon. Mais je pense que c'est vraiment révélateur de ce qu'on peut faire avec l'OMEX. Et je suis sûre que dans chaque pays, j'ai parlé de l'Astie et j'ai parlé d'Aloko et autres, je pense que dans chacun de nos pays, nous avons ce genre de recettes qui peuvent capter. Et c'était forcément les Africains. C'était même d'autres pays qui venaient pour manger sa bouillie, baigner à l'Ivo. Et chez nous, ici, c'est vraiment un grand national de vivre à l'Ivo. Et je pense qu'on pourrait alterner les petits déjeuners croissants et autres avec ce produit. Je voudrais, avant de finir, parler de quelque chose qui m'est dit à cœur. C'est le changement climatique. Aujourd'hui, nous voulons voir que toutes ces recettes nous sortent de nos forêts, de nos terroirs. Mais les changements climatiques ne sont plus menaces de rien. Et nous, comme le ministre de l'Agriculture, nous nous sommes rendus compte que les petits producteurs sont une menace. Ils sont en même temps les acteurs de la destruction de l'environnement, de nos forêts, de nos écosystèmes. Et ceux qui souffrent le plus des victimes de ces changements climatiques. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à ces changements climatiques. C'est pour ça que, comme je disais, l'agriculture, nous les aménons à aller vers la productivité. Dans les zones forestières et même dans les zones de savane, nous avons ce qu'on appelle l'agriculture itinérale sur bruit. Ça existe dans tous nos pays. On découvre qu'ils m'en vont partir de la forêt, de la savane. On utilise la première campagne, on brûle. Les mois qui suivent, on va ailleurs. Donc nous, nous les aménons à aller vers l'amélioration de la productivité. Parce qu'en dévisant la forêt, en dévisant nos écosystèmes, pas cette petite agriculture qui est insidieuse. Mais il a été prouvé qu'il y ait plus de 200 000 hectares chaque année dans nos forêts. Ne serait-ce que pour la forêt du bassin du Congo, de la zone régionale. Donc, conscient de ces dangers qui sont là, qui sont éminents. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus pas qu'on commence à planter, etc. Parce qu'il y a ces changements climatiques. La décision de la biodiversité. Parce qu'il y a des plantes, des plantes, je parlais de l'auport tout à l'heure, qui ne poussent que sous couvert en végétal. Ça ne peut pas pousser sous le soleil. C'est des lianes qui poussent tous les grands arbres. Le Congo. C'est en train de disparaître. Or, c'est qu'il y a une source de nombre de revenus. Il a été même prouvé que ça lutte contre l'obésité. Donc, l'on compare jusqu'aux Etats-Unis. Parce qu'effectivement, ceux qui mangent ça, savent qu'ils sont du jus vert. Parce que ça lutte contre l'obésité. Donc, le Congo est en train de disparaître. Donc, nous sommes en train d'essayer de domestiquer. Donc, bref, nous avons toutes les actions pour améliorer la productivité. Pour éviter que les petits producteurs, chaque année, déduisent au cours de la forêt. qui est un gisement pour notre alimentation. Donc, je voudrais vraiment dire cela. Et le professeur a parlé de ce que je voulais dire par rapport au peuple. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire la farine de magnon dans le pays. Parce que, vous vous imaginez, quand vous voyez la balance commerciale, ce qu'on impose chaque année compris. Mais, avec les expériences, nous nous sommes rendus compte qu'on peut reproduire la farine de magnon, plus 140% mélangés avec la farine de pays, et obtenir un bon pain. Pourquoi pas un pain Camerounais ? Vous arrivez ailleurs, vous avez le pain de telles régions, le pain... Il n'y a jamais vu quelque part de pain tout noir. Vraiment tout noir. Donc, on peut avoir aussi un pain Camerounais. Et, vraiment, c'est pour ça que je voulais remercier le servidorat pour cette initiative. Et dire que le gouvernement... Je vois que le ministre des Arts est là. Le gouvernement, tout entier, nous appuyons cette initiative. Et nous attendons vraiment les résultats qui vont sortir de cette atelier. Les Mesdames et Mesdames et Messieurs, sur cette route, je déclare que j'ouvre les procédures de l'international workshop sur le projet sur l'Afrique de l'Afrique de l'État. Merci pour votre soutien.